Les États-Unis se retirent du pacte sur les migrants et les réfugiés. Le secrétaire général des Nations Unies dit regretter cette décision. La diplomatie chinoise dit regretter l'absence récente de dialogue entre les partis impliqués dans les tensions avec Pyongyang. Ouverture en Chine de la quatrième conférence mondiale sur l'Internet, nous retrouverons nos journalistes à Wuhan. En Thaïlande, la robotisation à outrance risque de menacer l'emploi de 23 millions d'ouvriers, peu ou non qualifiés. Et enfin, nous irons à Guangzhou, ville haute chinoise du Fortune Global Forum 2017. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CGTN français pour cette nouvelle édition du journal. La Une, en dehors de la victoire législative au Congrès, le président américain Donald Trump est également en train de faire adopter sa politique baptisée « L'Amérique d'abord aux Nations Unies ». Dans un communiqué publié samedi, les États-Unis ont clairement indiqué qu'il se retirerait d'un pacte de l'ONU sur la migration. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'il regrettait la décision, mais a ajouté qu'il restait encore beaucoup de temps pour le réengagement des États-Unis. En septembre 2016, les membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies ont adopté à l'unanimité la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, s'engageant à défendre les droits des réfugiés, à les aider à se réinstaller et à accéder à l'éducation et à l'emploi. Elle donnait alors le ton à l'adoption d'un pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière en 2018. En avril de cette année, une résolution sur les modalités pour les négociations intergouvernementales a été signée, décrivant le calendrier du processus. Les choses semblaient prometteuses pour résoudre la plus grande crise de réfugiés au monde, jusqu'à ce que la décision soudaine des États-Unis de se retirer du pacte samedi en ait perturbé le rythme. La délégation américaine à l'ONU a fait savoir par voie de communiqué que, je cite, « La déclaration de New York contient de nombreuses dispositions incompatibles avec les politiques américaines en matière d'immigration et de réfugiés et les principes d'immigration du gouvernement Trump ». Mais l'ambassadrice américaine Nikki Haley a déclaré que le pays continuerait ses actes de générosité en soutenant les migrants et les réfugiés dans le monde entier. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies a été l'un des rares responsables américains à protester contre la décision de la Maison-Blanche. Bien qu'aucun avis officiel n'ait encore été présenté, la communauté internationale réagit vivement à ce retrait. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies et les bureaux du secrétaire général des Nations Unies ont tous deux exprimé leurs regrets. Le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International l'a qualifié dimanche d'abdication dévastatrice de sa responsabilité. Les alliés européens des États-Unis n'ont pas encore réagi officiellement. Cependant, le retrait de la plus grande économie du monde, l'un des plus grands pays d'accueil des migrants, et plus important encore l'initiateur de la déclaration de New York, nuira certainement à l'atmosphère générale. Sur le plan intérieur, la décision correspond à un autre désastre pour les immigrants et les réfugiés qui sont déjà placés sous pression en raison du projet du mur à la frontière avec le Mexique et de l'annulation du statut d'ACA, l'action différée pour les arrivées d'enfance. Elle marque également un autre retrait des engagements globaux pris sous la présidence de Barack Obama, alors que le président Trump poursuit sa politique de l'Amérique d'abord. Le président américain Donald Trump fait à nouveau l'objet d'une surveillance accrue pour ce qui concerne le renvoi de l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn. Donald Trump s'en prend aux allégations selon lesquelles il aurait tenté de faire obstruction à une enquête du FBI sur de possibles interférences aux us dans l'élection présidentielle de 2016. Les retombées liées aux aveux du général Flynn ont continué avec le président Trump qui s'est défendu sur sa plateforme favorite Twitter. Le président a affirmé sur Twitter qu'il avait renvoyé Flynn car il avait menti au FBI. Les analystes juridiques ont alors déclaré que cela mettait potentiellement Trump en danger. Selon l'ancien directeur du FBI, James Comey, Trump lui a demandé de laisser tomber une enquête contre Flynn. Maintenant, si Trump savait que Flynn avait menti au FBI et qu'il a demandé à ce que l'enquête sur Flynn soit annulée, cela pourrait engendrer des accusations d'obstruction à la justice. C'est sans aucun doute la manière dont les démocrates ont présenté la chose dimanche matin dans les informations télévisées. Ce que nous commençons à voir est la mise en place ensemble d'une affaire pour obstruction à la justice. Les implications exactes du tweet de Trump semblent embarrasser la Maison Blanche. Une source anonyme a dit à Associated Press que le tweet sur le renvoi de Flynn avait été écrit par l'avocat personnel de Trump, John Dowd. Trump lui-même a nié avoir demandé à Comey de laisser tomber l'enquête contre Flynn. Trump a tweeté dimanche, « Je n'ai jamais demandé à Comey d'arrêter d'enquêter sur Flynn. C'est juste davantage de fausses nouvelles qui couvrent un autre mensonge de Comey. » « Je dirais juste cela au président. Il y a une enquête criminelle en cours. Commis en fait peut-être partie. Vous truitez et commentez des enquêtes criminelles en cours avant risque et péril. Je serai prudent si j'aidez vous, monsieur le président, et je surveillera cela. » Maintenant, une obstruction à la justice pourrait sembler mineure, mais quand l'ancien président Richard Nixon faisait face à une destitution en 1974 pour le scandale du Watergate, l'obstruction à la justice était l'une des trois accusations. Sur la péninsule coréenne, des exercices aériens conjoints sont prévus entre la Corée du Sud et les États-Unis. Les deux pays projettent d'effectuer des attaques simulées contre les sites nucléaires et de missiles de la RPDC durant les cinq jours d'exercice. 230 avions seront déployés durant ces manœuvres. Les États-Unis enverront également 12 000 soldats, dont du personnel de la force aérienne, de la marine et du corps des marines. Les États-Unis utiliseront six avions de combat F-22. Ces avions sont connus pour être capables d'atteindre des cibles clés sans se faire détecter par les radars. Les manœuvres interviennent après le nouveau tir de missiles balistiques intercontinentales de la RPDC mercredi. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré qu'il regrettait que toutes les parties concernées n'aient pas profité de la paix relative qui avait duré deux mois en péninsule coréenne pour apaiser les tensions. Wang Yi a fait cette remarque lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi aux côtés de son homologue mongole, Damdin Tsokhbatar. Wang Yi a déclaré que la Chine accueillait positivement les solutions venant de toutes les parties, mais que toutes les propositions devraient obéir aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine s'oppose fermement à l'attitude de la RPDC envers l'ONU et estime que la dénucléarisation pourra uniquement être atteinte à travers le dialogue politique. Le ministre chinois des Affaires étrangères a ajouté que les résolutions des Nations Unies ne pourront être efficaces qu'à partir du moment où toutes les parties s'y conformeront de manière stricte. Des responsables américains ont annoncé que Donald Trump envisage à nouveau de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, car il reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël. Cette déclaration a été bien accueillie par de nombreux Israéliens, mais condamnée par les Palestiniens. Admettant et reconnaissant Jérusalem-Est comme capitale d'Israël et transférant l'ambassade à Jérusalem veut dire qu'ils vont annihiler la solution à Dozida. Ceci va totalement à l'encontre de la résolution de l'ONU et de l'appel américain pour la paix et la solution à Dozida. La décision de Trump de reconnaître Jérusalem en tant que capitale d'Israël va finaliser les négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Et dans ce cas, les États-Unis sont maintenant derrière un parti et ne sont plus des négociateurs neutres. Je pense qu'il est merveilleux pour le président Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale parce que l'ensemble de l'État d'Israël prospère de Jérusalem, de cette ville de Jérusalem. Et d'avoir Jérusalem nommée capitale d'un État merveilleux est l'option numéro un et ne devrait pas avoir d'autres choix possibles. Dimanche, le président palestinien Mahmoud Abbas s'est entretenu par téléphone avec des dirigeants du monde dans l'espoir de rallier un soutien diplomatique pour tenter de perserver Trump de ne pas poursuivre son projet. Israël voit Jérusalem comme sa capitale, mais la communauté internationale voit Jérusalem-Est comme un territoire palestinien ou même une ville internationale. Et les Palestiniens insistent que c'est leur capitale.